J'ai accompagné aujourd'hui l'amicale des femmes de l'office des lacs et cours d'eau qui ont différé un peu la célébration de la journée mondiale des droits de la femme qui est communément célébrée le 8 mars. Elles l'ont décalée d'une journée pour pouvoir mettre en œuvre les actions sociales qu'elles comptent faire chaque année pour célébrer cette journée. Comme vous le savez, l'année dernière, elles étaient déjà à la prison de Saint-Louis. Cette année-ci, elles ont choisi de soutenir trois structures. D'abord, l'école Boulidiau, principalement la classe des déficients visuels. Ils ont offert quelques fournitures à cette classe, à ses élèves, de même que des denrées alimentaires et des habits aussi. Elles ont aussi soutenu, elles sont passées pour la seconde étape à l'école Boubacardiope qui est une école de jeunes filles qui se trouve à Saint-Louis. Là aussi, elles ont offert quelques fournitures scolaires. Et on a terminé à l'Asbef. À l'Asbef, j'ai vu qu'elles ont donné un important lot de matériel, le matériel composé d'abord d'outils médicaux, des chaises visiteurs, mais aussi de quelques appareils tels que les ventilateurs, les tensiomètres, entre autres. C'est le lieu vraiment de les encourager et de les féliciter pour cette initiative très noble. Parce que c'est bon de célébrer la femme, mais c'est toujours bon aussi de lier l'outil à l'agréable. Je pense qu'elles vont se retrouver tout à l'heure pour un Yendou, mais je suis déjà très honoré de constater que durant toute la matinée, elles ont pu faire beaucoup de sites dans la commune de Saint-Louis pour accompagner différentes structures que je viens de citer. D'après même ce que j'ai vu à l'Asbef, je les recommande vivement de nuer même un partenariat avec l'Asbef. Pour que chaque année, quels que soient les sites où elles auront à dérouler des activités sociales, que l'Asbef soit toujours incluse sur la liste des structures bénéficiaires. Parce que j'ai trouvé ici des volontés déterminées qui travaillent de manière bénévole depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et d'après ce qu'a dit le président et le personnel, de même que d'autres volontaires que j'ai trouvés ici, tels que Mme Dury, c'est la première fois qu'une structure vient de soutenir. Cela montre quand même qu'il y a un appel à faire, mais de toute façon, OLAG sera à leur côté, s'ils nous les permettent, pour toujours les accompagner et pour toujours être un allié permanent pour le bien-être de la femme à Saint-Louis. Félicité personnelle pour les femmes qui sont OLAG. Parce que nos amis, nous avons dit qu'elles ont commencé à faire tout, 6 ou 8 mars, pour faire des activités. Nous avons fait une maison d'arrêt de la prison, et nous avons fait une maison d'arrivée pour les enfants d'un homme. Et nous avons fait un moyen pour les familles. Et nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait une maison d'aller à l'école, et nous avons fait des enfants qui ont vu des déficients visuels, et nous avons fait des problèmes. Nous avons fait un peu de nourriture, et aussi de matériel braille pour nous donner à l'argent. Nous avons fait une école où on a toujours sort, une école qui est en charge. C'est un personnel déterminé qui est bénévolat depuis des dizaines et des dizaines d'années. C'est un personnel déterminé, il y a des tensiomètres, des chaises, des pèses, des matériaux, parce que je ne suis pas un technicien médical, je ne peux pas le citer. Mais comme je l'ai vu, c'est un personnel déterminé. C'est un personnel déterminé. C'est un personnel déterminé.